L'équipe de Kobo KFA vient de signer une entrée sensationnelle dans le tour final de la cinquantaine émission de la coupe du Congo. 5 buts à 0 a été le résultat final devant la formation Sud Kivu Sien de Bukavu Dawa. En premier mi-temps, c'était déjà 3 buts à 0, les réalisations respectivement des Kino Melo pour l'ouverture du score dès la dixième minute. Oui, on refait ce but, qu'il est joli et la passe. Puis, il y aura ce pénalty qui sera transformé par Chris Kisangala, vu que le portier Mbata a fauché Fabrice Mbaya dans la surface des réparations. Et Olivier Kitengue va mettre sous l'orbite Amici pour la troisième réalisation et ça sera ce résultat qui va sanctionner la mi-temps. Alors ça a pris beaucoup de minutes. En deuxième période, les uns académiciens enfoncent le clou avec la réalisation signée Olivier Kitengue sur une première tentative. De Glody Likonza, il bute sur le gardien Bela Mata. Avant que le jeune milieu offensif n'inscrive, on jouait la 47e minute de la rencontre. Son pied pour envelopper, et je pense que c'est Olivier Kitengue qui a marqué. Et puis Amici va revenir pour signer son doublé, bien réalisé au départ par Olivier Kitengue. Il bat le portier Mbela Mata pour la cinquième fois dans cette rencontre. Résultat final, 5 buts à 0. L'équipe de Kobo KFA continue à surprendre. Reste le futur match. Ça sera face à la formation des renaissances de Kinshasa ce mardi prochain.